Franchement, le public ne voulait plus laisser partir les fétichettes, ce groupe qui mêle entre autres blues, rock et folk. C'était au restaurant Le Fil Rouge à Shell Share où il donnait un concert. Rencontre avec ce groupe inclassable. Encore une équation surprenante dans le monde des arts, c'est entre une bouteille de rhum et un vieux tourne-disque que le groupe fétichette s'est créé. Se définissant comme des accros au blues et plus particulièrement de grosses pointures comme Muddy Waters, les Rolling Stones ou Tom Waits, ses amoureux de la musique se soignent en diffusant un son ultra original, mixant toutes ses influences pour aboutir à une sonorité véritablement unique. Le blues old school de Mojo et de son harmonica, la trompette jazzy de Joe, la basse déchantée de Julio et sa voix grave très particulière, Piccolo ne lésine pas au percu tandis que Jumbo balance des solos de guitare à la Jimi Hendrix. Tous chantent comme dans une veillée joyeuse moitié sioux, moitié cow-boy. Et puis il y a l'envoûtante et charismatique Natasha, une voix à la fois mignonne et sauvage, mythique et sensuelle. Du célèbre Why Don't You Do Right de Jessica Rabbit au Chocolate Jesus de Tom Waits, un son vraiment à part qui peut faire penser à d'excellents groupes comme les Doors, une osmose entre les voix et les instruments qui vous donne une irrésistible envie de danser. Au fil rouge, en tout cas, le public assez nombreux ne s'en est pas privé. Le groupe Fétichettes a déjà ses fans et sort son premier site-titre très prochainement. Vous pourrez les voir jouer au festival Mangrove, deuxième édition, un festival rock créé par l'association Chatterton, avec un seul mot d'ordre, In Groove We Trust. Cette année, il aura lieu le 14 juin à la Ferme Périne. Seront également présents les membres du groupe Swingsar, un autre groupe qui a, lui aussi, trouvé son public en Martinique et qui vient d'arriver en finale du tremplin de musique Zikla sous le jury de Métillès et Izzy Kalenga. Rendez-vous là-bas pour tous les amoureux du rock'n'roll. L'an passé, le festival avait rencontré un franc succès. Gageons qu'il en sera de même cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada